Si vous voyez des changements de comportement chez vos jeunes, peut-être pas à 17, peut-être à 12 ans, à 13 ans, rapidement, faites travailler le village. Le village, c'est les partenaires, c'est le professeur d'école, c'est les parents, c'est aussi la police. Faites travailler les villages pour qu'on les récupère plus rapidement. Le chef de la police de Montréal que vous entendiez s'est adressé aux parents cette semaine. Il a demandé en fait la collaboration des familles pour tenter d'aider les jeunes qui sont sur une pente glissante. Vous savez, ça fait des semaines qu'on en parle. Les groupes criminels qui recrutent des adolescents de plus en plus jeunes. On peut penser à ce garçon de 14 ans qui est mort près du repère des Hells, en Beauce. Il y a ce jeune aussi de 17 ans qui a été arrêté cette semaine, qui aurait tiré sur l'immeuble de l'avocat Émile Benamard. Alors, je vais en parler de tout ça avec un avocat qui est spécialisé justement dans les causes jeunesse, cette jeune clientèle de contrevenants, Thiago Murias. Bonjour, Maître Murias. Bonjour. Alors, vous, vous l'avez vu, ça fait longtemps que vous pratiquez, que vous représentez particulièrement des jeunes qui se retrouvent devant les tribunaux. Qu'est-ce qui a changé dans le profil de ces jeunes-là que vous représentez? Bien, je pense que c'est vraiment le gros problème. C'est la différence de profil. Quand j'ai commencé, là, en 2012, on avait une trajectoire délectuelle assez claire des jeunes. C'est-à-dire, comment ils arrivaient à commettre des crimes plus graves, des crimes contre propriété au début, des violences acquisitives, des vols, des méfaits. Ça commençait donc avec des crimes de moindre gravité et qu'il y avait une progression. Exact. Et là, l'intervention se faisait et on était capable d'avoir une intervention ciblée pour ce jeune-là pour essayer de réduire leur risque de récidive violente. Le système fonctionnait assez bien parce qu'on s'adaptait à une trajectoire délectuelle qui était assez stable, qui était assez connue de la recherche en criminologie. Là, ce qui est particulier, ce qui m'inquiète depuis quelques années, et que je le dis à qui veut bien l'entendre, je me sens comme une cassandre des fois en parlant de ça, c'est que les jeunes arrivent pour des crimes hyper-violents qui ne sont pas connus ou très peu connus des forces de l'ordre. Donc, les jeunes qui n'avaient pas d'antécédent, qui se retrouvent devant le tribunal de la jeunesse déjà avec des accusations très graves pour des crimes violents. Absolument. Des jeunes qui rentrent détenus pour une première fois avec un déchargement d'armes à feu. Ça, c'était exceptionnel. Des jeunes de quel âge? Des jeunes qui peuvent avoir en 13... Le plus jeune que j'ai eu, c'était un jeune de 14 ans, 14, 15, 16 ans. C'est exceptionnel pour l'âge. C'est exceptionnel pour la gravité de l'infraction. Mais c'est surtout, c'est exceptionnel qu'un jeune qui n'est pas criminalisé, qui n'ait pas nécessairement les contacts, surtout avec une arme à feu. Avant, un jeune pour avoir une arme à feu, un, c'était exceptionnel, le mineur avec une arme à feu, mais ça démontrait nécessairement une structurisation dans la délinquance, une aggravation des délits et un jeune qui avait des contacts. Là, on ne sait plus ça qu'on voit. Donc ça, c'est vraiment le profil. Ils sont plus jeunes et ils arrivent pour des délits plus graves. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi, dans le fond, ils se sont retrouvés aux prises avec des gangs? Qu'est-ce qui les a attirés là-dedans? Bien, d'abord, c'est sûr que c'est multifactoriel. Il n'y a pas une seule raison. Je vous dirais que la raison qui revient souvent, c'est une question d'appât du gain. Vous savez, à 14 ans, quand on nous propose des milliers de dollars pour faire un contrat qu'on ne sait pas trop c'est quoi, de toute façon, ils ne leur disent pas, tu t'en vas faire exactement ça. Ils leur disent, tu vas faire quelque chose, tu vas être bien rémunéré. Vous savez, pour un adulte, 3000 dollars, c'est beaucoup d'argent, imaginez pour un enfant de 14 ans. C'est parce que j'ai un enfant de 14 ans. Pour moi, à 14 ans, c'est un kid. Donc, il y a ça. C'est des jeunes qui arrivent, malheureusement, qui viennent d'arriver souvent au Canada, qui voient leurs parents travailler deux jobs, et ils leur disent, écoute, ça ne va pas aider ta mère. J'en ai des dossiers comme ça. J'ai des exemples concrets en tête. Un jeune qui vient d'arriver, il leur dit, écoute, ta mère travaille deux jobs, moi, 3000 piastres, ça ne va pas aider ta mère, tu as un petit contrat à faire. Ça, ça revient souvent, 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 et de plus en plus. Donc, aussi, c'est inquiétant, sentiment d'appartenance, c'est sûr, avoir un sentiment de réussir dans quelque chose, avoir le sentiment d'avoir un groupe. Une gang. Oui. Il y a des identités de quartier, il y a plein de phénomènes sociologiques très intéressants qui sont en ligne de compte, mais je vous dirais que, pour faire ça simple, il y a beaucoup l'appât du gain là-dedans, surtout à un très jeune âge. Maître Muriass, vous, vous aviez connu, je parlais de l'adolescent de Frampton, celui qui avait été retrouvé sans vie près du repère des Hells, vous l'aviez connu, vous l'aviez représenté, en fait, dans un autre dossier. Comment vous avez réagi quand vous avez su ce qui est le sort qui l'a attendu? Vous savez, je pratique depuis 12 ans maintenant, et dans les deux dernières années, j'en suis rendu à six clients qui sont morts dans des circonstances, il ne faut pas dire semblables, mais des circonstances qui sont liées à leur... trajectoire délictuelle, on va dire comme ça. Des jeunes dans les six cas? Oui, je ne fais que des jeunes, donc, oui, dans les six cas. C'est exceptionnel, ça ne m'est jamais arrivé. Je vous dirais que, quand on voit les photos dans le journal... Ils ont voulu accomplir justement une tâche qui leur avait été donnée. Je vais être général en disant que c'était relié à leur trajectoire délictuelle, d'une façon ou d'une autre. C'est épouvantable.